C'est un surdoué du foot à l'influence mondiale. Champion du monde à 19 ans avec l'équipe de France dont il est maintenant le capitaine, meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, son club depuis 2017. Plus qu'un sportif, c'est une idole célébrée par la jeunesse mais aussi par toutes les stars du rap, courtisée par les politiques et chouchoutée par le président de la République qui n'hésite pas à l'appeler pour s'assurer surtout qu'il ne va pas quitter le championnat français. Une célébrité qui a un prix. Allez, à envoyer spécial, on a une baguette magique. Vous changez totalement d'apparence pendant 48 heures. Vous pouvez faire ce que vous voulez, personne ne va vous reconnaître. Vous faites quoi ? Ouais, en tout cas je passe mes 48 heures dehors, ça c'est sûr déjà. Ça c'est sûr. Mais après ce que je fais, je fais tout, des choses sans réfléchir. C'est ça en fait, j'ai perdu la spontanéité. La spontanéité de l'être humain. Moi je veux sortir aller faire ça, je le fais. Ouais. Non, toutes les questions d'organisation, tout s'organise. C'est pesant ? Maintenant non, c'est le quotidien. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. À part être dehors pendant 48 heures, qu'est-ce que vous faites ? Tout faire, tout faire. Aller manger tranquille, aller une brasserie, aller sortir, aller avec des amis. Vraiment, faire la fête incognito, tranquille, personne ne vient vous voir. Le lendemain matin, un bon brunch au soleil, sur une terrasse. Voilà, admirer les choses. C'est plein de choses. C'est simple de la vie quoi. Bonsoir, Élise Lucet. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Alors que France de bouleverse ses programmes pour faire dès 20h40 la place. Que mérite cet entretien exclusif que vous avez décroché avec quoi ? Le meilleur joueur de sa génération ? Oui, j'ai l'impression. Enfin, moi, je ne suis pas super bonne en foot, je le dis très franchement. Après, c'est surtout un mec formidable, en fait. C'est surtout ça. Moi, j'ai trouvé vraiment, en le rencontrant, que c'était un type extraordinairement spontané, drôle, intelligent, très structuré, avec une colonne vertébrale incroyable, qui m'a, moi, bluffée. J'avais peur qu'il me fasse de la langue de bois ou de la langue de pelouse. Et pas du tout, en fait. Il est très nature, il se laisse aller. C'est vraiment une bouffée d'air frais. Mais dire qu'envoyé spécial, qui normalement est diffusé à 21h10, là, il est diffusé à 20h40, il n'y a que pour le président de la République qu'on casse les programmes. C'est l'équivalent d'une allocution présidentielle. Non, non, non. Mais c'est un coup. Bien sûr, c'est un coup. Mais par exemple, on l'avait fait pour la libération des otages français en Iran, parce qu'on avait un reportage exclusif sur les otages français en Iran. Donc, vous voyez, il n'y a pas que pour le président de la République et Mbappé, mais même si la popularité d'Mbappé, à mon avis, est extraordinaire. Ça fait combien de temps que vous lui courez après, au sens casiste ? Alors, je cours moins vite que lui, donc il ne vaut mieux pas courir après lui. En revanche, ce qui s'est produit, c'est qu'on a fait un portrait de lui pour les 30 ans d'envoyé spécial il y a 4 ans. Et à cette occasion-là, j'ai rencontré les deux femmes de sa vie, que sont sa mère et son avocate, Fayza Lamari et Delphine Vereden. Avec qui on a plutôt bien accroché. À l'époque, on n'avait pas eu d'interview de Kylian Mbappé, parce que c'est comme ça qu'on dit. Oui, vous, oui. On commence l'interview comme ça, parce que tout le monde l'appelle Mbappé. Non, faux, Mbappé. Et donc, on avait une très courte interview, deux minutes. Et donc, moi, j'ai repris contact avec elle il y a un an et demi, en leur disant, on avait dit qu'on parlerait de la fondation, vous avez eu le temps de mettre les choses en route. Maintenant, c'est le moment. Et la négo a été âpre, on va dire, jusqu'au bout avec Fayza, parce que c'est une sacrée personnalité. Parce qu'elle contrôle quoi ? Elle a peur de quoi ? Quand elle contrôle à ce point son rapport aux médias ? Non, je pense qu'elle protège son fils. Je pense que c'est une femme vraiment bluffante dans le milieu du foot, parce qu'elle s'est imposée comme manager, agent de son fils. Elle gère tout, avec Delphine Vereden, l'avocate. Et elle le protège, bien sûr. Il est, mais assailli de demandes. Enfin, parfois, moi, j'ai appelé Fayza il y a quelques jours encore. Elle m'a dit, mais j'ai eu 110 journalistes au téléphone dans la journée. Donc voilà, c'est ça. C'est ça, Mbappé. Et pardon, vous avez dit que c'était un type bien. Vous avez pu passer du temps, un peu de temps avec lui, en plus de l'interview ? Les 38 minutes ? En tout, cet après-midi-là, on a dû passer quasiment 3 heures ensemble. Ah, c'est bien. Oui, oui, oui. Et c'était vraiment assez touchant, parce qu'en fait, à la Fondation, il fêtait Noël entre eux. C'était Noël avant Noël pour eux. La Fondation qu'il dirige. La Fondation s'appelle Kylian Mbappé, où il soutient 98 enfants. IBKM. Alors, au départ, il est né en 98. La Coupe du Monde en France, c'était 98 quand on l'a remporté la première fois. Et donc, il soutient 98 gamins jusqu'à leur entrée dans leur vie professionnelle de rêve. C'est-à-dire que ces gamins viennent, pour la plupart d'entre eux, de milieux très défavorisés. Certains ont envie de devenir dessinateurs numériques ou dessins animés. J'allais dire, on ne dit plus ça maintenant. D'autres ont envie de devenir architectes. D'autres ont envie de devenir journalistes. Ils ne sont pas, a priori, sur les bons rails. Et la Fondation fait tout pour les mettre sur les bons rails. Mais la Fondation fait aussi d'autres choses maintenant. Restaure une école de SOME au Cameroun. Restaure un lycée, un collège au Cameroun aussi. Va être en Colombie, va être dans d'autres pays. Va faire des choses dans d'autres pays. Et en France, beaucoup. Vous disiez l'importance du rôle de sa mère. Justement, pour gérer cette notoriété, les demandes. Et surtout, pour lui ramener les pieds sur terre. Oui. Ce qu'elle a fait dès le début. Oui. En le forçant à faire un stage de 3e, pas tout à fait comme les autres. Exactement. C'était une semaine. Mais à cette époque-là, j'avais été invité par le Real Madrid. Et donc, j'avais fait mon stage de 3e sur 3 jours. Ma mère, elle m'avait emmené dans ces salles de classe à faire le ménage. Ah ! Oui, parce que j'avais passé 4 jours au Real Madrid où vraiment... La tête vrillée. Oui, j'avais vu toutes les stars, tous les équipements, tout ça. Et derrière les 3 jours de ménage. Et derrière les 3 jours de ménage, c'était passé de là à là. Mais c'est pas mal, non ? Maintenant, je vous dis, c'est pas mal. Mais à l'époque, je ne captais pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle est partie me foutre ici ? J'étais tranquillement là-bas, elle m'a ramené ici. Parce que quand tu es jeune, tu ne captais pas. Mais maintenant, avec le recul, maintenant que je suis... Elle avait raison. Si je suis à cet âge-là, j'aurais fait la même chose. Elle avait raison. Oui, parce que j'avais touché les étoiles, il fallait que je revienne bien sur Terre. Ben oui, ça cortique, ça, forcément. Oui, il y a le sens de l'effort qui lui a été inculqué, je pense, à tous les enfants de Mbappé, mais aussi aux enfants de la Fondation. Donc, c'est vraiment le sens de l'effort. On vous donne des clés, on vous donne des billes. Il dit ça, d'ailleurs, qu'il y a non. On leur donne des billes. Mais on leur donne des billes. Mais en attendant, derrière, il faut artiller au niveau scolaire. Sa mère, qui est formidable, qui a négocié pied à pied pour qu'il verse 30% des bénéfices de toutes ces sociétés à cette association. Mais ça a été une négociation. Oui, ça a été une négo. Parce qu'au début, elle lui dit, tu me donnes 50%. Et puis, lui, il dit, non, ça ne va pas, non. Et puis, quoi encore ? Elle lui dit, écoute, c'est très simple. Si tu ne me donnes pas les 30%, moi, je vais au Maldives sur un transat. Et puis, je me repose et je ne fais rien. Et tous les gens de ta fondation, là, qui te construisent autre chose que ta carrière de footballeur, pareil. Et moi, je salue Faïsa et le papa aussi de Kylian Mbappé, je pense. Parce que c'est deux personnalités très fortes. Lui, le père, s'occupe vraiment du foot. Mais là, Faïsa, c'est une personnalité incroyable. Première fois qu'elle apparaît en télé avec une longue interview. Mais c'est un personnage. Reportage de Laura Aguirre de Carcer. Formidable reporter de Renvoyé Spécial. Et le rappeur à l'argent, vous lui en parlez très directement. Vous lui demandez si, oui ou non, il gagne vraiment 100 millions d'euros. Il vous dit, je ne sais pas vraiment. Non, il dit, je ne sais pas vraiment. C'est un peu dans ces eaux-là, mais moi, je ne m'en occupe pas. Et c'est vrai, d'ailleurs, je pense qu'il s'en occupe pas. C'est Delphine Vereden et Faïsa Lamarie qui s'en occupe. Mais je pense que lui, ce qu'on lui demande, c'est quand même de gagner un paquet de matchs, d'être au top niveau sportivement. Après, il est beaucoup plus que ça. Moi, j'étais avec Meretchev, rédacteur en chef, quand on a enregistré l'interview. On est tous sortis scotché en se disant, mais qu'est-ce qu'il est smart ? Il est intelligent, mais c'est un gamin qui, il en a sous le pied, mais il en a aussi là. Il y a beaucoup de sous là. Et il est simplissime, en fait. Il y a un côté comme ça de spontanéité, de je ne réfléchis pas, je ne vous fais pas des éléments de langage. Je vous raconte ce que j'ai envie de vous raconter. Il n'a pas peur, en fait. Et pourtant, il n'a que 25 ans, je ne dirais pas parfois parce qu'il est une maturité, tout ça. Il vient de les avoir le 20 décembre dernier. Et au détour d'une conversation qui n'a un peu rien à voir, sa rencontre avec Pelé en 2019, là, il vous parle... Mais c'est un cadeau qu'on vous fait, cet extrait. Oui, c'est que pour nous. C'est un cadeau. On le mérite, on le mérite. On le mérite. Ah bon, ah bon. Mais on le découvre chez vous. On est dans un suspense terrible. C'est un prêt. C'est quand il parle pour la première fois qu'on a envie d'être père un jour. Et je peux dire, et je pourrais dire à mes enfants, à mes petits-enfants, qu'une fois dans ma vie, j'ai eu la chance d'être à côté d'un monsieur comme lui. Donc ça a été un moment très spécial et un grand moment dans ma vie à coup sûr. C'est la première fois que je vous entends dire quand j'aurai des enfants, des petits-enfants ? Parce que ça fait partie... On n'est pas très franchement. Ça fait partie de l'objectif d'un homme. Mais oui, mais bien sûr. C'est comme ça, mais... Mais ça m'est là que vous y pensez. C'est des moments comme ça. C'est pour vous montrer à quel point ce moment, il était spécial pour moi aussi. Oui. C'était un moment spécial de pouvoir... Vous y pensez ? Pardon, je ne veux pas être impruditif. Non, mais bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai toujours dit que j'aimais les enfants. Et je peux dire. On sent qu'il est hyper pudique quand même sur... Oui, mais c'est... Je pense qu'on commence l'interview. Je lui demande, est-ce que c'est plus difficile de faire cette interview ou de disputer une Coupe du Monde ? Bon, il dit non, quand même, la Coupe du Monde, c'est un autre niveau. Je pense que quand même, c'est vraiment un autre niveau. Mais la question, elle n'est pas tout à fait malvenue dans la mesure où... Franchement, je pense qu'il ne s'est jamais livré. Il répond à des questions de foot. Il ne parle pas de lui. Il ne s'est jamais autant. Non ? Et voilà. Et donc, c'était à la fois une petite épreuve pour lui, mais franchement, quand moi j'ai vu son naturel au bout de deux minutes, je me suis dit non, mais en fait, ce n'est pas du tout une épreuve. Il en a peut-être même envie, enfin, de parler un peu de lui et de parler d'autres choses. Parce qu'on ne le connaît pas bien. Il en fait très peu. Mais je crois qu'il n'en a jamais fait d'interview en parlant vraiment de sa vie de 25 ans.